bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui je vous fais une petite présentation de comment monter l'amortisseur monorime donc cet amortisseur m'a été donné par le site what is que je remercie grandement je vous mets le lien en description je vous dis aussi que du coup on a un code promo qui est nano labo quand vous le tapez ou ça vous permet d'avoir 10% de réduction sur le matériel que vous achetez donc c'est parti donc pour remplacer pour installer surtout cet amortisseur il faut démonter la potence enlever la fourche d'origine pour mettre celle là donc pour se faire déjà première étape on enlève les autocollants qui qui cachent les petits vis donc on enlève tous les autocollants alors moi c'est une trottinette qui a déjà été bricolée donc les vis d'origine avait été perdu donc moi j'ai des vis tête plate mais vous vous aurez des vis et tête hexagonale mais toutes les clés sont prévues dans le kit ces clés sont prévues dans le kit donc vous aurez pas de souci donc après on enlève les vis histoire de pouvoir démonter les caches je suis désolé si vous entendez des bruits externe je suis dans mon garage la rue est juste derrière la porte donc du coup ça fait pas mal de bruit on enlève tous les vis pour pouvoir enlever tous les caches attention ne pas les perdre comme vous pouvez le voir moi et des vis de tout de toute nature comme on dit donc du coup voilà ça sont bien les vis d'origine donc normalement dans votre kit si vous prenez la bonne clé c'est pas celle là vous n'aurez pas de souci pour enlever tous ces vis ils ont déjà une mauvaise tête alors j'enlève ça aussi pourquoi pour avoir un meilleur accès à l'écrou ce que d'origine les écrous sont collés ni du coup il faut une bonne prise de l'écrou pour pouvoir le décoller alors vous pouvez aussi le chauffer vous prenez un sèche cheveux vous chauffez un peu l'écrou histoire de de ramollir on va dire un peu le la colin qui est dessus c'est du l'octite donc on est fait tout ça je vais mettre là les vis alors là forcément c'est encore autre chose je sais pas si vous voulez vous voyez bien du coup je fais pas trop gaffe la caméra tac ok et après vous prenez une clé alors moi les écrous sont déjà défaits je vous conseille de prendre une bonne clé du bon matériel histoire d'être sûr de ne pas abîmer l'écrou moi elle a déjà été démontée donc normalement je devrais pas avoir trop de soucis à défaire mais d'origine c'est très très dur parce que comme je vous dis c'est collé donc je vous conseille de prendre une bonne clé de bonne marque avec une bonne emprise histoire de ne pas abîmer votre écrou parce que si quand il a abîmé après c'est foutu c'est pas foutu mais c'est beaucoup plus compliqué quoi purée celui là il est bien mis plus que bien mis ouais ok que la version je suis en train de voir je vais comme ça vous voyez fait tout je vais laisser un peu la caméra et on essaye faire en sorte d'être plus centré sur ce qu'on a à voir on verra bien ce que ça donne donc on défait ses écrous en fait qu'ils sont un pdf le moteur s'enlève alors moi tous des mioles parce que comme je le dis l'avait déjà été pas mal bricolé cette trottinette elle avait eu des gros problèmes du coup tous des mieux vous normalement ça devrait pas être le coeur hop donc le moteur on le met de côté mais bien à plat pour pas qu'ils tombent et on commence à avoir accès à certaines choses donc comme on a dit il faut démonter la potence donc pour ça pareil hop on l'ouvre on l'ouvre et on commence à défaire tous les vis que vous voyez au niveau de la potence donc c'est à dire c'est de là et celui du dessus donc normalement pareil on va voir les clés qui vont bien donc là c'est pas il faut mieux avoir une bonne clé parce que c'est pareil c'est collé les choses qui sont collés donc on est fait donc si vous avez une meilleure clé plus grande vous forcerez moins donc là on défait bien tout histoire que ça respire on défait aussi la petite vis du haut et là normalement on doit pouvoir commencer je sais pas comment les longues mais c'est de la défaire entièrement on voit bien l'octite et on essaye la sortir donc là elle sort on la pose on fait attention au câble mais c'est de la poser à peu près stable que rien ne se casse la figure et là voilà on a accès à la potence donc à la fourche je veux dire donc là il ya encore une petite vis sur le côté que je présume qu'il faut dévisser hop une petite sécurité pour pas que qu'elle tombe je pense moi on est déjà abîmé je pense que ça aussi ça a déjà été gratté hop donc on la met de côté ça nous permet d'enlever ce plastique en premier le plastique en deuxième cet anneau métallique donc c'est là qu'il faut bien tout mémoriser et normalement en tapotant sur la fourche elle sort donc en bas vous avez un petit roulement qui est bien graissé et en eau aussi non donc cette fourche on n'a plus besoin on la pose ici ici vous avez des séries de plastique un petit plastique comme ça avec une bague et le deuxième roulement donc à la limite c'est roulement si votre trottinette est pas vieille vous pouvez laisser mais on a des roulements qui sont fournis avec donc on enlève les roulements on garde les bagues par contre mon avis ça vient d'avoir besoin et du coup on prend notre potence et regarder les roulements sont fournis avec donc moi ce que je vais faire déjà ça faut l'ouvrir l'origine c'était pas monter c'était moi qui l'avait monté pour voir donc d'origine il n'y a pas ça 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 s'enlève avec les entretoises qui vous faire attention de ne pas perdre voilà donc on récupère les entretoises très important d'origine tout ça c'est dans un petit sachet ok donc c'est comme ça elle est fourni comme ça quand elle arrive donc là ce qu'on peut faire ce que je vais faire même moi c'est un évis c'est ça tu le matou de classe parce que je vais graisser mon ressort qui est dedans donc on défait ça donc vous pouvez aussi c'est fourni donc avec deux ressorts donc on peut modifier le ressort qu'à l'intérieur on a fait ça j'ai déjà fait une vidéo là dessus donc on a fait tout ça ça s'ouvre hop on a accès au ressort le ressort jaune c'est de les personnes de 70 à 80 kg on va dire et en dessous bien sûr et le ressort bleu c'est pour les personnes à partir de 100 kg donc en fonction de la personne qui va monter sur la trottinette on me le ressort en fonction donc moi ce que je voulais faire pour être sûr qu'on n'est pas de grassement quoi que ce soit si je prends de la graisse en plage et de la graisse au lithium mais vous prenez de la graisse universelle ça fait pareil et je graisse le ressort donc on un peu une graisse partout 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 on n'hésite pas ça ça peut pas faire de mal toute façon vous avez plus il y aura de graisse moi il y aura de risque de grincement donc on met de la graisse de partout d'accord on met dedans et on s'essuie les mains et ça déjà c'est une bonne chose de fait après c'est pareil on graissera bien les roulements pour être sûr ils sont déjà graissés d'origine à sa joie mais pour être sûr de ne pas voir de grincement et après du coup on revisse donc ça on peut bien le visser on prend son aise on le vis à fond et voilà donc après toutes les pièces qu'on a gardé tout à l'heure on les a en double ici en fait quand je vois ça c'est ce qu'on avait d'origine sur la trotte donc ça on va le garder et on va le mettre en place on va tout remplacer avec ces pièces là donc le roulement moi c'est pareil je reprends de la graisse et je regrette à fond sont comme on dit la graisse ça peut pas faire de mal on reste tout bien la bague la graisse à fond et voilà la graisse du bas là la graisse du bas la bague du bas pareil je mets de la graisse et voilà donc après on regarde comment ça se place ça se place comme ça ok et ça du coup ça vient en lui et place de l'autre fourche tac et en haut du coup pareil on remet la bague avec tout le système je vais mettre un peu de graisse ça ça fait pas de mal et on met tout en place voilà donc après on met les roulements le morceau qui tient la bague et la petite cale en plus et là petit à petit ça va se caler donc on s'essuie les mains parce qu'on est plein de graisse forcément donc une fois que on a tout graissé et qu'on a bien mis les roulements en face il faut être sûr que tout se colle au mieux voilà là c'est bien collé c'est bien serré et qu'on a mis leurs roulements du haut on remet ça donc ça en fait ce qui permet cette bague là de donner à ne pas pouvoir trop tourner il ya une petite bague qui tape de chaque côté qui fait qu'on ne peut pas trop tourner ça le petit cache en plastique ok et là on peut rabattre ça la partie du haut tac voilà une fois que la partie du haut est rabattu on peut mettre ça pour qu'il ya les deux secondes ça tient tout seul c'est magnifique tic tac on récupère les entretoises et on peut mettre la tige qui va tout qui vient de bloquer le tout tel qu'on se met en face on fait descendre un peu le tout pour trouver le bon angle et voilà après on met la deuxième entretoises ok on vise pour que tout passe en face voilà hélas c'est ok là on peut remettre le petit vis sur le côté voilà dans le principe c'est là qu'il faudra une deuxième clé du coup qui est pas fourni avec pour pouvoir serrer un peu mais tout après c'est pas la peine de trop serré non plus on sert au maximum ça c'est bon je vérifie les serrages ça c'est bon tous les serrages d'origine sont bons donc là on descend ça au maximum et après de façon quand on mettra la potence c'est elle qui appuiera dessus et avec le vice on remontera le tout donc on remet on remet remet qu'est ce que j'en ai fait le petit vis qu'on avait sur la potence d'origine qui se met ici donc on remet en place c'est un petit vis qui de sécurité je pense pour pas que la potence du bas de tombe si la vis casse du haut ça c'est en place et du coup on va alors il y avait un vis qui était fourni avec c'est sûr donc du coup on va se resservir de ce vis tac 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 donc on remet la potence c'est de l'accrocher donc on essaie de la mettre dedans on va y aller on remet ce vis là bien sûr et c'est lui qui va donner qui va faire que qu'elle va remonter la potence et qui est pas de jeu donc c'est avec ça aussi quand il va falloir qu'on regarde pour commencer de centrer votre potence sur l'amortisseur bien sûr parce que si vous montez votre potence de travers forcément ça va pas être top donc là on regarde on met la potence le plus droit possible on regarde ce qu'il ya du jeu donc ça veut dire qu'on peut l'aligner un petit peu donc on la met au milieu et après on sert donc on sert celui là celui là c'est ce qui donne la dureté de direction en fait c'est avec celui là qu'on se dit que on est plus ou moins souple donc là c'est relativement souple je vais le serrer un peu plus et après le le centrage de la potence se fait avec cela en fait une fois qu'on verrouille avec cela donc là ouais ça tourne pas mal on bien et c'est là qu'on essaye de s'aligner au mieux donc là je me sens bien aligné et on commence à serrer ses vis là c'est ce qui va tout serrer et là c'est pas rien il faut pas avoir peur de serrer par contre parce que cela c'est ce que c'est ce qui tient toute la potence du coup on n'a pas peur on sert bien le top c'est même de remettre un peu de l'octite si vous en avez vous mettez une goutte de l'octite et vous serrez donc quand vous serrez une vis c'était celle du haut vous vérifiez celle du bas parce qu'en serrant celle du haut si vous aviez serré celle du bas va vu que ça sert encore plus il ya sûrement moyen de serrer encore plus à chaque fois tac tac et voilà là c'est bien serré donc voyez c'est la petite bac métallique en amie qui empêche de tourner plus que ça donc la voilà le plus dur est fait il vous reste plus qu'à mettre votre garde-boue alors le garde-boue file est là donc on le démonte de l'ancien de l'ancienne fourche donc on défait tout donc on enlève le garde-boue après on a un petit une petite mousse et des petits vis donc autocollant donc on enlève les autocollants on colle la mousse sur le garde-boue en centrant le trou on prend la vis qui est fourni avec on prend la clé qui va bien et on vis ce que je vais faire je vais reprendre la rondelle qui était sur l'ancien vis histoire d'avoir on peut pas du coup on n'est pas la rondelle et on visse donc on écrase bien la mousse l'ancienne s'autocollante le top c'est de le mettre déjà le plus droit possible on vit son vie son vie son vie ça va écraser la mousse cette mousse va permettre en fait à votre garde-boue de rester souple quand même une certaine souplesse mais de tenir quand même donc on sert on sert non plus pas trop trop fort ça reste du plastique des cons des consignes de force on arrête toute façon garde-boue il va pas bouger on sert encore un peu et voilà et là on peut remettre le moteur donc on fait bien attention au sens des rondelles le petit ergot vers le bas on monte bien le moteur à fond tient bien en haut on sert un peu la main le petit coup de clé et après on sert définitivement et voilà après on remet les caches et voilà le montage est fini donc moi fournis avec le kit j'avais des autocollants de rechange donc au cas où que vous abîmer aux autocollants vous avez des autocollants de rechange et voilà donc là vous avez une garde quand même même pour la roue qui est quand même assez impressionnante quoi là je pourrais je pourrais pas le faire bouger à la main mais on va faire le test de cet amortisseur voir ce que ça donne je vous ferai une vidéo dessus donc c'est pour cette vidéo on va s'arrêter là je remercie encore une fois le site what is qui m'a fourni cette pièce pour faire une vidéo de montage si vous avez des questions n'hésitez pas à poser moi vos questions n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes futures vidéos de montage de pièces posez moi donc vos questions abonnez vous à ma chaîne et voilà je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo